Bonjour messieurs dames, cette semaine j'ai deux choses à vous dire. Je vais te dire deux choses. Hein ? Oui bah c'est ce que je viens de dire. La première elle concerne la chaîne 507 heures. Sur cette chaîne je parle de mon métier de musicien, je vous montre les coulisses. Mais comment vous dire, depuis quelques temps, les coulisses de mon métier de musicien c'est plutôt... C'est trop calme. Ouais, voilà. Alors du coup, depuis le début de la crise sanitaire, ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos d'actu pour essayer à ma hauteur de vous tenir au courant de ce que moi je comprends des différentes mesures. J'ai fait une vidéo sur les annonces gouvernementales, sur l'année blanche, sur la reprise, etc. Va checker la chaîne. Et à chaque fois je ne savais pas vraiment comment classer ce type de vidéos qui rentraient finalement dans aucune playlist. Ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je m'y penche. Voilà, c'est chose faite puisque maintenant toutes les vidéos de ce type sont regroupées dans une playlist que j'ai appelée Actu de l'intermittence. Voilà. Bon voilà. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est que cette semaine on a eu droit à un petit communiqué de presse que je vais décortiquer avec vous bien sûr. Mais avant, petit rappel pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas intermittents. Bilan provisoire, notre situation au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 4 février 2021, est toujours à l'arrêt. Personnellement je travaille dans le spectacle vivant. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi cette précision est importante. Et on remit trois spectacles. Trois spectacles masqués. Trois spectacles donc dans des écoles début décembre. Je n'ai pas remis les pieds dans une salle de spectacle depuis octobre. On est donc à quatre spectacles seulement en cinq mois. Donc on dit toujours show must go on, show must go on, mais bon là... Le show est fini tête de bête. Alors qu'on se comprenne bien, je ne suis pas à plaindre. Tous les acteurs du spectacle vivant sont dans ce cas-là. Mes collègues artistes sont comme moi. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée. On n'a rien d'autre à faire. Pour continuer à travailler tant bien que mal, on fabrique des chansons, on écrit des pièces de théâtre, des romans, on compose. Mais tout ça, on ne peut plus que vous le jouez. Quant à mes collègues techniciens, ben eux, je ne sais pas trop comment ils font. Certains, je sais, en profitent pour se former comme ils peuvent, à des logiciels, à des nouvelles technologies. Bref, tout est à l'arrêt. Et c'est bien là le problème. Parce que pour rappel, les conditions d'application de la fameuse année blanche, dont bénéficient les intermittents du spectacle, étaient basées sur une reprise d'activité en septembre 2020. Et ce n'est pas du tout le cas comme on vient de le voir. Et à la fameuse date du 31 août 2021 qui devait marquer le réexamen de tous nos droits. Ben, on est très peu à avoir confiance dans le fait qu'on arrivera à réunir les 507 heures. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire de spectacle. C'est pour répondre à ça et essayer de trouver une solution que le gouvernement a annoncé dans un communiqué de presse le 2 février dernier qu'il a lancé une analyse de la situation des intermittents. Waouh ! Alors, comme d'habitude, petit disclaimer, la politique, moi, je m'en fous. Je vais essayer de rester factuel. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de militer pour telle ou telle vision politique, mais de vous informer de là où on en est. C'est tout. Ok ? Ce communiqué de presse, le voici. Vous le voyez actuellement à l'image. Sachez que le lien est disponible dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Et ce communiqué, à mon avis, on peut en retenir trois choses. J'y vais ? Je vous en prie, à vous l'honneur. Merci. La première. Ce bilan va se faire selon différents critères. C'est dit ici, je cite, « La mission sera chargée d'évaluer la situation des intermittents en différenciant l'analyse selon le secteur d'activité concerné, le métier exercé et la date anniversaire des droits des intéressés. » Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on va, dans ce diagnostic, différencier les secteurs d'activité. Par exemple, l'audiovisuel, le spectacle vivant, tout ça. Le métier concerné, dans le secteur du spectacle vivant, on a différents métiers, comme le métier de musicien, de régisseur, de technicien, etc. Et enfin, la date anniversaire, la date du dernier contrat avant le réexamen de nos droits. La deuxième chose, c'est que, sans m'avancer, on se dirigerait vers une poursuite des accompagnements de l'intermittence. C'est dit ici, « Proposer des ajustements du dispositif en fonction de cette analyse. » Alors, la grande question, c'est qu'y a-t-il derrière ce terme « ajustement du dispositif ? » Le dispositif actuel, c'est ce qu'on a appelé l'année blanche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous laisse aller voir ça. Et donc, un ajustement du dispositif, ça pourrait être soit une prolongation de cette année blanche, soit carrément une deuxième année blanche. Ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux, là, sur le plateau ? Oui, alors, calmez-vous, parce que déjà, il n'y a rien de fait. Et en plus, encore une fois, nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir reprendre le travail normalement dès que possible. Une deuxième année blanche, ce serait vraiment pour pallier à l'arrêt de notre activité. Mais nous, on préférerait retravailler normalement. Que les choses soient claires. D'accord. Cela dit, on en parlait depuis un petit moment, mais ce qu'il y a de nouveau, là, dans ces nouvelles mesures qui complèteraient les précédentes, c'est qu'elles ne seraient pas forcément les mêmes en fonction des critères selon lesquels le diagnostic va être réalisé. Enfin, la troisième info de ce communiqué de presse, c'est tout simple, mais c'est important, la date. C'est dit à la toute fin, je cite, « Les conclusions de la mission sont attendues pour la fin du mois de mars 2021 ». Donc, j'ai bien envie de dire, de notre côté à nous, les intermittents, rien de bien neuf. On ne peut pas faire de spectacle, donc on ne peut pas cumuler nos heures. Vous noterez que je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas travailler. Je le rappelle, on continue de pratiquer nos instruments, on écrit, on compose, bref. On ne travaille pas exclusivement que lorsqu'on fait un spectacle. Je sais, je l'ai déjà dit, mais ça ne mange pas de pain. Et on attend. On attend de pouvoir retrouver le chemin des salles avec le gros embouteillage qui s'annonce à la reprise. Mais ça, j'ai envie de dire, on en reparlera. De mon côté, je vais continuer à faire de la musique sur cette chaîne et vous tenir informés dès que ça va bouger. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501